Écoutez, bienvenue, bienvenue pour cette nouvelle année d'enseignement de la chaire d'oncologie cellulaire et moléculaire. Le régisseur m'expliquait qu'il fallait que je parle fort pour que ma voix couvre le bruit de la perceuse qui est située juste derrière nous. Je me fais de mon mieux, j'espère que vous entendez bien. Et donc, cette année, j'ai décidé de faire un cours sur la relation entre facteurs de transcription et différenciation cellulaire, donc recouvrant la problématique de ce qu'on développement qui sont, comme nous allons le voir, ces gènes dont l'expression va conditionner certains programmes de différenciation, en particulier pour le devenir d'organes ou pour le devenir de cellules spécifiques. Et donc, ce cours est en fait assez largement complémentaire de celui de l'an dernier qui était consacré au récepteur nucléaire et au problème des relations entre hormones stéroïdes, estrogènes et androgènes et cancers du sein et de la prostate, respectivement. Et le cours de l'année précédente, donc, qui était consacré à P53, le facteur maître de la régulation du stress, un facteur qui est impliqué dans au moins la moitié des cancers et probablement à travers des mutations directes et probablement plus à travers des désordres de la régulation de cette boucle. Donc, le modèle classique de genèse des cancers fait appel à une suite de sélections clonales liées à des mutations, mutations génétiques qui vont être acquises tout au long de la vie, en commençant donc par une mutation initiatrice qui va conférer à la cellule qui la porte la capacité de proliférer et de s'étendre pour obtenir un clone, un clone donc pré-transformé, pré-cancéreux, dont la taille a été calculée être entre 1000 et 1 million de cellules. Et donc, ce clone pré-cancéreux va pouvoir ensuite vivre longtemps et on sait par certains modèles qu'il peut vivre plusieurs dizaines d'années et va au fil des mutations sporadiques qui se produisent tout au long de notre vie, acquérir une seconde mutation et cette seconde mutation va déclencher une étape de prolifération beaucoup plus importante, étape de prolifération qui est en général accompagnée d'une augmentation forte du taux de mutation et ceci va donc conduire à l'expansion rapide maintenant des cellules portant ces deux mutations, accompagnée de nouvelles mutations du fait de l'augmentation donc de l'incidence de ces mutations pour donner finalement ce que l'on appelle la tumeur, ce qui est détectable et qui est déjà une juxtaposition de clones cellulaires différents, juxtaposition de clones cellulaires qui contiennent tous les deux ou trois premières mutations et qui ensuite vont présenter, comme vous le voyez ici, des mutations de couleurs différentes. On a donc déjà au moment du diagnostic une hétérogénéité clonale importante et ce modèle qui est maintenant tout à fait admis explique des considérations épidémiologiques qui sont connues depuis le début des années 50 montrant que toute tumeur confondue dans une population humaine où qu'elle soit sur la planète, l'incidence des cancers est une courbe exponentielle comme vous le voyez ici, qui a été modélisée assez finement et de manière tout à fait remarquable, ces épidémiologistes dans les années 50 étaient arrivés à la conclusion que le cancer venait probablement d'une série de quatre à six mutations successives dans la même cellule et l'exploration génétique des tumeurs qui a été menée dans ces dix dernières années leur a donné totalement raison, c'est-à-dire que par l'observation de l'incidence des tumeurs, on avait déjà réussi à avoir des idées sur ce mécanisme, mécanisme donc qui fait appel à des mutations séquentielles dans la même cellule qui vont s'accompagner de désordres de plus en plus grands. Alors ces mutations, comment peut-on les aborder ? Eh bien la première technique qui a été utilisée a été l'examen des chromosomes. Examen des chromosomes que vous voyez ici, suivant une technique très élégante et tout à fait visuelle qu'on appelle le cariotype spectral. Dans ce cariotype spectral, en fait, les chromosomes que vous voyez ici sont hybridés avec des sondes de couleurs différentes et qui vont donc permettre de repérer facilement ces chromosomes et de créer le cariotype que vous voyez ici. Il s'agit ici d'un cariotype normal. Vous voyez donc des paires de chromosomes avec les mêmes couleurs. Et si on passe maintenant à des maladies comme les leucémies, eh bien vous voyez que dans ces leucémies, ce cariotype est en première apparence grossièrement normal, sauf que si on commence à regarder dans les détails, vous voyez qu'on a des produits de translocation ici, c'est-à-dire des fragments chromosomiques qui proviennent de deux chromosomes différents. Vous en voyez une ici, une autre ici, une troisième là, quatrième là. Et donc, le passage de la cellule normale à la cellule leucémique s'est accompagné de changements dans la structure des chromosomes. Les choses sont beaucoup plus complexes lorsque l'on passe maintenant à des tumeurs épithéliales. Il s'agit ici d'une tumeur du sein avancée. Et cette tumeur du sein avancée, finalement, se présente comme un véritable chaos génétique. Vous voyez qu'il y a certains chromosomes pour lesquels on a trois espèces différentes. D'autres chromosomes ont disparu. Vous voyez qu'ici, il manque un 21, par exemple. Et puis, vous voyez d'innombrables produits de translocation, fusion, réarrangement génétique. Et à ce stade, évidemment, le génome est très profondément réarrangé. Ceci contribue au développement de ces cancers et contribue aussi, comme vous le comprenez déjà, au fait que des maladies caractérisées par ce genre de cariotypes vont être plus faciles à comprendre que celles de ce type-là, pour lesquelles les anomalies vont être multiples, avec des anomalies extrêmement fortes, des anomalies moins importantes, mais qui vont aussi jouer un rôle dans la transformation cellulaire. Alors, après cette phase d'exploration finalement du génome des tumeurs à travers le cariotype, donc à travers l'analyse des chromosomes, les progrès de la séquence ont permis maintenant une exploration beaucoup plus détaillée du génome, essentiellement en cherchant des mutations. Et ce qui vous est représenté ici, c'est au niveau du génome, toutes les mutations allant avoir des conséquences dans l'expression des protéines, donc des mutations qui vont conduire à des modifications de la structure des protéines. Donc il s'agit de ce qu'on appelle un exome, dans lequel on va séquencer les exons de tout le génome. Et donc, ce que vous représente cette courbe, qui est tirée d'une revue écrite par Bert Wuggenstein dans Science il y a quelques années, c'est qu'au fond, il y a une extrême variété. Il y a une variété avec des maladies comme les tumeurs touchant l'enfant ou les leucémies, pour lesquelles le nombre de mutations conduisant à des changements protéiques est relativement faible. Vous voyez qu'ici, on est autour d'une dizaine. Et ceci colle d'ailleurs assez bien avec le fait que l'épidémiologie de ce type de tumeurs est différente. À l'évidence, les tumeurs touchant l'enfant vont être dans la première partie de la vie et les leucémies ou les lymphomes n'ont pas une tendance d'augmentation avec l'âge particulièrement forte. Ensuite, il y a un deuxième groupe qui sont les tumeurs les plus courantes, pour lesquelles on est autour de 50 mutations codantes. Et puis enfin, il va y avoir des tumeurs liées à l'exposition à des agents mutagènes, en particulier les rayonnements ultraviolets ou l'exposition au tabac, pour lesquelles vous voyez que le nombre de mutations est très supérieur. Et puis, il y a au fond une dernière classe qui est représentée ici, c'est celle de tumeurs colorectales qui présentent des anomalies de réplication de l'ADN, ce qu'on appelle le phénotype d'instabilité de microsatellites. Et pour rester à l'échelle de ce tableau, la valeur moyenne du nombre d'exomes serait située deux étages au-dessus. Ces tumeurs sont caractérisées par un très très grand nombre de mutations du fait d'un défaut intrinsèque de réparation de ces anomalies de réplication de l'ADN. Donc, extrême variété. Et dans cette variété, on a très vite fait des classes. Et on s'est aperçu que toutes les mutations affectant la séquence des protéines ne sont pas équivalentes. Et donc, on a défini, avec des termes anglo-saxons que vous voudrez bien m'excuser, d'utiliser des anomalies qu'on appelle « driver », des anomalies qui vont participer directement au développement du cancer. Elles vont donc jouer un rôle direct, mais ce rôle direct peut être plus ou moins important dans le processus de transformation cellulaire. Et bien entendu, pour rendre les choses un peu simples et presque caricatural, plus la mutation est précoce, plus c'est plus dans le processus de développement de la tumeur, plus on est proche de l'événement d'initiation, plus il aura un rôle important dans le processus de transformation. Et puis, les mutations « passenger », qui, elles, ne contribuent pas à la transformation. En revanche, elles peuvent contribuer à rendre la tumeur immunogène. Et ceci est particulièrement important dans les tumeurs pour lesquelles le nombre de mutations sont très importantes. Alors, pour prendre un exemple chiffré, dans les leucémies aigus myéloïdes, qui constituent l'un des thèmes de recherche du laboratoire, eh bien, on connaît en général dix mutations de type « passenger », donc sans rôle fonctionnel, et de une à deux « drivers » qui sont essentiels pour le développement de la tumeur. Alors, on commence à pouvoir aborder, à travers des séquences ultra-profondes, non seulement le spectre, la variété de ces mutations, mais également les séquences temporelles. Et donc, on peut arriver, dans certains cas, à savoir quelle est la première mutation, quelle est la première mutation « driver ». Et on a tendance à considérer que c'est cette première mutation qui est probablement la plus importante dans la biologie du développement de ces tumeurs. Alors, encore une représentation chiffrée, tirée de cette même revue de Bert-Bogenstein, montrant donc, maintenant, si on se restreint non plus à toutes les mutations, mais uniquement aux mutations de type « driver », eh bien, vous voyez que suivant le type de tumeur, dans une tumeur qui touche plutôt l'enfant, on va avoir un petit nombre de mutations de type « driver », vous voyez, entre une et deux. Et lorsque l'on s'intéresse à des tumeurs plus fréquentes, comme les tumeurs du sein ou les tumeurs du côlon, eh bien, vous voyez que la médiane est plutôt à quatre ou cinq, donc tout à fait en accord avec les études épidémiologiques dont je vous parlais à l'instant. Donc, il apparaît à travers ces études qu'au fond, le cancer est une maladie du vieillissement du génome, une maladie donc qui est fondamentalement liée à l'âge qui avance. Il n'empêche que dès le début des années 50, un certain nombre de travaux ont pu montrer des variations géographiques extrêmement importantes de l'incidence des différents cancers, montrant par là même que le cancer n'est pas une fatalité et qu'il y a des moyens d'en réduire l'incidence. Et si l'on regarde, par exemple, la comparaison entre des pays développés à haut niveau de vie et des pays en voie de développement, vous voyez qu'il y a un certain nombre de tumeurs, comme les tumeurs du foie, les tumeurs du col utérin, qui sont nettement plus prévalentes dans les pays en voie de développement. En fait, dans ces deux exemples-là, le développement de ces tumeurs traduit l'existence d'infections par des virus, des virus oncogènes qui sont beaucoup plus développés et répandus, le virus dans les pays en voie de développement, le virus de l'hépatite B pour le cancer du foie et les virus de la famille HPV pour les cancers du col utérin. A l'inverse, il existe des tumeurs comme les tumeurs de prostate qui, elles, sont beaucoup plus prévalentes dans les pays développés, à la fois du fait de l'âge moyen plus élevé de la population, mais aussi probablement pour des... en lien avec des facteurs liés au mode de vie, en particulier à l'alimentation, qui ne sont pas encore très bien compris dans les détails, mais qui ont été observés dans tous les pays où ça a été recherché. Donc, aujourd'hui, grâce à des consortiums internationaux, cette carte d'identité génétique des tumeurs a été assez largement constituée, avec des jolis noms comme des atlas génétiques. Maintenant, on connaît, dans un très grand nombre de cas, la nature, la prévalence des mutations de type driver. Et on en arrive à une conclusion, finalement, relativement inattendue, qui est que, bien que le cancer constitue malheureusement, comme nous le savons tous une maladie fréquente, elle apparaît de plus en plus comme une collection de multiples maladies, chacune de ces maladies étant très semblables, mais regroupées, finalement, en des collections extrêmement diverses. Alors, la situation où c'est probablement le mieux étudié et le plus frappant, ce sont les cancers touchant les lymphocytes, les lymphomes, pour lesquels on a une multiplicité de types de lymphomes assez étonnante qui a été décrite, suggérant, au fond, qu'on a quasiment, sous ce terme générique, une collection de maladies orphelines, donc des maladies, chacune extrêmement rares, mais chacune extrêmement bien définies par ailleurs. Et donc, le défi, aujourd'hui, que l'on connaît, ces catalogues de mutations, c'est de passer de ce qu'on appelle une génomique descriptive, c'est-à-dire qu'on a fait des catalogues de types de mutations, on connaît les protéines et les gènes qui sont atteints, mais on ne connaît pas toujours leurs fonctions, et donc c'est le but de la génomique fonctionnelle, maintenant, d'arriver à comprendre comment est-ce que ces différentes mutations vont changer les programmes de prolifération, de survie, d'embahissement propre à une cellule donnée, et comment est-ce que ces différentes mutations vont coopérer entre elles. Et donc, il s'agit d'identifier comment ces mutations vont altérer des voies clés de prolifération et de survie, et donc comment ces mutations vont expliquer la biologie de ces tumeurs, avec, comme vous l'avez compris tout de suite, des situations extrêmement différentes entre des maladies comme les cancers de l'enfant ou les leucémies, que l'on peut considérer en première approximation comme étant presque monogéniques, avec un facteur principal et éventuellement un gène d'aggravation, et des pathologies comme les cancers du sein ou du côlon, pour lesquelles on va avoir quatre à cinq voies différentes qui vont coopérer et qui vont donc conférer à la fin ces propriétés très différentes entre les cellules cancéreuses et les cellules normales, mais qui peuvent survenir à travers toute une série de combinaisons. Alors, la tâche est compliquée, elle est multifactorielle, néanmoins, il y a quelques nœuds dans ces réseaux. Un des nœuds, c'est en particulier la protéine P53 dont on a parlé dans le cours il y a deux ans, facteur de transcription, régulateur maître du stress cellulaire, de la survie, de la prolifération, de la sénescence, de la mort. Et on sait que P53 est muté dans pratiquement la moitié des cancers chez l'homme et probablement inactivé d'une manière ou d'une autre dans l'autre moitié. Et donc il existe quelques maillons faibles dans ces réseaux sur lesquels tout se retrouve et qui doivent être des régions, des biologies à explorer en grand détail. Nous avons vu également dans le cas l'an dernier, dans le cas des tumeurs du sein ou de la prostate, comment les récepteurs nucléaires, des récepteurs du sein, des estrogènes, les récepteurs des androgènes constituaient également des nœuds fondamentaux dans la biologie de ce type de tumeur. Et lorsque l'on identifie ces nœuds, dans certains cas, on peut arriver à obtenir des traitements ciblés, c'est-à-dire des traitements qui vont directement agir sur la voie de la protéine mutée qui est responsable de la transformation cellulaire. Mais il faut d'abord comprendre la biologie et autant les progrès de la génétique ont été considérables dans ces 30 dernières années, les progrès de la biologie, eux, sont beaucoup plus laborieux parce que le système est nettement plus compliqué. Et puis enfin, il y a une autre facette à ces travaux, c'est au fond d'expliquer la pharmacologie traditionnelle. Il y a un certain nombre de maladies qui sont traitées par exemple par des programmes de chimiothérapie qui fonctionnent bien, mais la base cellulaire de la toxicité sélective de ces chimiothérapies sur les cellules cancéreuses n'est pas toujours très bien comprise. Et à travers des études plus poussées, on peut espérer la rendre plus rationnelle. Donc, après P53, après les récepteurs nucléaires, eh bien cette année, nous allons parler des gènes maîtres, donc ces facteurs de transcription qui contrôlent la différenciation et la croissance cellulaire et qui sont des architectes du développement et de la différenciation. Et nous allons voir à travers quelques exemples, et après ce cours d'introduction, nous parlerons principalement de deux facteurs maîtres extrêmement importants dans le développement des leucémies, la famille RUNX et en particulier RUNX1, et puis un facteur de transcription qui s'appelle CEBP-alpha, deux gènes de protéines dont l'étude a été extrêmement extensive dans ces 20 dernières années, et dont on a pu montrer qu'ils étaient soumis à des régulations multiples, pratiquement à tous les niveaux, et que tous ces niveaux de régulation, au fond, doivent être compris et analysés pour comprendre leur implication dans le cancer. Et par ailleurs, nous verrons que la diversité de ces facteurs clés de différenciation en font des points faibles du génome, parce qu'en fait, ils contrôlent tellement de fonctions que lorsqu'on touche, quand on commence à toucher d'une manière ou d'une autre à leur fonction, eh bien on va altérer la différenciation ou la prolifération. Et une des illustrations du fait que ces gènes maîtres sont absolument clés, c'est qu'en fait plusieurs d'entre eux ont été découverts avant leur rôle dans la biologie du développement, et par exemple avec les premiers balbutiements de la recherche sur le cancer, à travers l'étude des rétrovirus oncogènes, eh bien on avait découvert certains de ces facteurs maîtres comme facteurs activant la réplication ou l'expression de ces virus bien avant que leur rôle dans le développement ne soit identifié. Alors un exemple, un exemple dont nous reparlerons beaucoup tout au long de ce cours, c'est évidemment l'hématopoïèse, et l'hématopoïèse a cette structure hiérarchique et pyramidale qui vous est représentée ici, avec tout à fait au sommet la cellule souche hématopoïétique à long terme, celle qui est capable d'auto-renouvellement, et dans le modèle hématopoïétique, il a été très bien montré par des travaux, en particulier chez la souris, qu'une seule de ces cellules, une seule de ces cellules souches à haut renouvellement est capable de reconstituer définitivement pour toute la vie l'hématopoïèse d'une souris, et donne une moelle qui ensuite, par le fait qu'elle contient d'autres cellules souches à long terme, peut être utilisée pour réimplanter, retransplanter d'autres souris. Donc cette cellule à long terme est dotée d'auto-renouvellement, c'est ce qui vous est représenté ici par cette flèche rouge, elle est donc immortelle, et elle va être capable de développer indéfiniment l'hématopoïèse, donc chez plusieurs souris différentes. Ensuite, au sommet de cette hiérarchie, on a, en descendant, des cellules souches hématopoïétiques à court terme, parmi les progéniteurs multipotents, qui va se diviser en une série d'autres progéniteurs, qui gardent encore la possibilité de faire plusieurs des différents linéages, et ensuite on a une étape de décision, où ces progéniteurs, maintenant, vont être unipotents et vont pouvoir donner naissance, soit aux érytrocytes, soit aux mégakaryocytes, soit à la lignée myéloïde, ou encore aux lymphocytes, qu'ils soient dans la série T ou la série B. Et ce qui est tout à fait remarquable, et traduit l'effort de très nombreux groupes de recherche dans ces 30 dernières années, c'est qu'au fond, chacune de ces branches, chacune de ces voies, va être déterminée par un nombre limité de facteurs de transcription. Alors, ceux qui ont été probablement les plus étudiés, ce sont ceux qui sont situés là-haut, ceux qui vont donc permettre de conférer l'autorenouvellement à cette cellule. Évidemment, l'autorenouvellement, dans ce domaine-là, c'est le Graal, c'est ce qui va conférer l'immortalité à cette cellule normale, au sommet desquels on trouve ce gène RUNX1, qui sera l'objet du cours suivant, mais toute une série d'autres gènes qui vous sont représentés ici. Et de manière tout à fait remarquable, ces gènes ont été souvent découverts par leur capacité à induire des leucémies, c'est-à-dire que ce sont des oncogènes, et ce n'est souvent qu'après leur découverte comme oncogènes qu'on s'est aperçu que c'était en fait des gènes maîtres de l'autorenouvellement normal des cellules souches. Et puis, au niveau des progéniteurs multipotents ou des progéniteurs déjà définis dans leur devenir, on va retrouver encore toute une série d'autres facteurs de transcription dont on va parler tout au long de ce cours. PAX5, par exemple, dans le développement des lymphocytes B, NOTCH dans le développement des lymphocytes T. Et puis, vous voyez ici, CEBP-alpha, qui sera le deuxième facteur de transcription qui sera traité dans ce cours, qui est absolument nécessaire au développement des neutrophiles ou des éosinophiles. Alors, rapidement, quelques notions générales sur la transcription qui sont nécessaires pour comprendre la suite de ce cours. Donc, la transcription, c'est le processus qui va permettre, à partir de l'information génétique présente sur l'ADN, d'initier la transcription et de produire des ARN messagers. Et ce processus va faire appel à toute une série de protéines qui vous sont représentées ici, de manière générique, et en particulier, le complexe de RNA polymérase de type 2, qui va permettre donc la transcription des ARN messagers et qui va être recruté sur le point de départ de la transcription, en fait, par des interactions protéiques. Interactions protéiques qui vont nécessiter d'une part l'ouverture de la chromatine, on va y revenir, le passage de cet état dense, inaccessible à un état relâché, et puis la fixation sur des séquences spécifiques de l'ADN d'un certain nombre de protéines qui sont ces facteurs de transcription et qui vont donc coopérer les unes avec les autres pour arriver à recruter au bon endroit une polymérase active qui va ensuite favoriser, permettre la fabrication d'ARN messagers puis de protéines. Alors, cette biochimie de la transcription a été révolutionnée par une technique relativement récente qui s'appelle l'immuno-précipitation de chromatine, qui est une technique dans laquelle la chromatine, c'est-à-dire l'ADN et l'ensemble des protéines qui lui sont associées, vont être d'abord collées avec un réactif chimique, les unes aux autres, puis coupées en petits morceaux, et après avoir été coupées en petits morceaux, elles vont être précipitées avec des anticorps spécifiques, ce qui va par exemple permettre de purifier de manière très sélective des fragments d'ADN qui vont être liés à un facteur de transcription, comme par exemple le RUNX1 dont on va en parler tout à l'heure. Ensuite, après précipitation, on va préparer les fragments d'ADN en digérant les protéines, et on va pouvoir séquencer tous ces fragments d'ADN, et le résultat de ces séquences ultra-profondes va permettre de localiser ces fragments d'ADN au niveau du génome pour obtenir à la fin une carte de ce type-là, et dans cette carte on va pouvoir localiser toutes sortes de protéines au voisinage d'un gène, donc on a ici la séquence linéaire d'un chromosome, on a ici un gène d'intérêt, et vous voyez qu'on va avoir par exemple la RNA polymérase de type 2, on va avoir les protéines CTCF dont on parlera tout à l'heure, on va avoir des marques chromatiniennes définies, on peut donc faire finalement un tableau relativement complet de l'environnement de ce gène dans une cellule vivante pour savoir quelles sont les protéines qui sont situées au voisinage de ce gène. Alors ces facteurs de transcription sont bien sûr régulés, et ils vont être régulés de multiples manières, qui vous sont résumés ici dans cette figure prise d'un textbook classique. Un modèle par exemple, qui est celui des récepteurs nucléaires, va faire appel à l'interaction directe avec une hormone, et l'interaction avec l'hormone, par exemple les estrogènes et le récepteur aux estrogènes, va permettre que ce complexe se fixe sur un gène et va permettre d'en déclencher la transcription. Il peut s'agir également de modifications post-traductionnelles, vous avez représenté ici une phosphorylation, ça peut être également de l'acétylation, qui va permettre là encore la fixation au niveau du gène et l'activation de celui-ci. Il peut s'agir de clivage protéolithique ou également d'une combinatoire par dimérisation. On sait que de nombreux facteurs de transcription agissent sous forme de dimers, et donc des dimers d'ailleurs souvent avec des membres de la même famille protéique, on verra des exemples, vont permettre de créer tour à tour des homodimères ou des hétérodimères dont certains sont doués d'activité et d'autres non. Alors, une autre considération générale qui va être importante pour suivre la suite du cours, c'est cette notion au fond de hiérarchie, de cascade et d'amplification. Là encore une notion assez classique, avec un facteur B qui va être fabriqué à partir de son gène, qui va se fixer sur le promoteur d'un autre gène qui s'appelle A, qui va donc activer la formation de A, et A ensuite, dans ce qui va être l'amplification, va se fixer sur toute une série de gènes cibles dont il va induire la transcription, et ceci va conduire à la modification du phénotype de la cellule. Donc hiérarchie, cascade, amplification, ce sont des maîtres mots extrêmement importants dans l'étude de ces facteurs maîtres, et on en verra plusieurs illustrations dans les cours prochains. Alors, un exemple relativement classique, là encore, c'est celui du déterminisme cellulaire, et de montrer comment est-ce qu'à travers l'équilibre de deux facteurs de transcription, ici A et D, on va pouvoir différencier dans un linéage ou dans un autre, une cellule progéniteur qui a les deux possibilités de différenciation. Et donc, on a un équilibre entre A et D qui fait appel à deux facteurs essentiels, c'est-à-dire que A réprime l'expression de D et D réprime l'expression de A, et par ailleurs A est auto-inductible et D est également auto-inductible. Et donc on va avoir au départ un équilibre entre ces deux signalisations qui se neutralisent, et puis à un moment donné cet équilibre va être rompu, et s'il est rompu en faveur de A, par exemple si à un moment donné les variations d'expression entre ces deux facteurs font que A devient dominant, et bien A dominant va écraser complètement D et s'auto-induire. Ensuite A va induire un deuxième facteur qui s'appelle B, et A et B vont coopérer ensemble pour induire la formation de C et ainsi de suite, et ceci va permettre la différenciation vers une des voies. Inversement, si c'est D qui à un moment donné devient majoritaire, et bien il va écraser A, s'auto-induire, et puis induire une cascade différente, qui fait qu'à partir d'une cellule ancestrale bipotente, on va pouvoir obtenir un type cellulaire ou un autre, à travers finalement l'équilibre entre les facteurs A et D, et donc comprendre la différenciation dans ce cas-là, c'est comprendre au fond comment est-ce que cet équilibre entre A et D va être rompu. Alors, l'expression des facteurs de transcription actifs dépend également du... les conséquences pardon, de l'expression de ces facteurs de transcription actifs dépend également du terrain sur lesquels ils vont se trouver, et donc dans cet exemple classique également pris dans les textbooks, si on prend le récepteur aux estrogènes activés chez le poulet, s'il est présent dans l'oviducte, et bien il va activer la formation d'ovalbumine, donc le constituant principal du blanc d'œuf, il va y avoir donc activation de ce gène, mais si on prend un autre gène cible des estrogènes, la vitélogénine, et bien il ne sera pas activé, alors que si chez ce même animal, le même récepteur est présent dans le foie, là l'ovalbumine ne sera pas activée parce qu'on verra qu'elle n'est pas accessible, et inversement, c'est la vitélogénine qui va être activée. Donc il ne suffit pas d'avoir des facteurs de transcription actifs, il faut qu'ils soient dans le bon contexte, dans le bon environnement cellulaire, avec une image qui est classiquement décrite comme la graine et le sol, il faut qu'il y ait la bonne graine sur le bon sol pour arriver à avoir l'induction du gène d'intérêt. Alors quelle est la nature de ce sol ? Et bien dans une grande partie, au fond, c'est le statut de la chromatine, c'est le côté ouvert ou fermé de la chromatine qui va contrôler cette accessibilité des facteurs de transcription. Alors ceci était connu déjà depuis longtemps à travers la morphologie, et vous avez ici une illustration en microscopie électronique de l'hétérochromatine, cette chromatine dense, condensée, qui correspond donc à ces fibres fortement repliées et peu accessibles, qu'on retrouve ici dans la périphérie du noyau, sur la face interne de la membrane nucléaire, également adjacente au nucléole et puis sous quelques autres foyers. Et puis il y a le reste, et tout le reste qui apparaît en blanc ici, c'est ce qu'on appelle de le chromatine, c'est donc de la chromatine accessible, c'est cette chromatine dépliée dans laquelle les histones qui sont entourés d'ADN vont être déroulées, et c'est cette accessibilité qui va permettre aux facteurs de transcription de venir se fixer sur leur site spécifique et d'interagir pour contrôler l'activation des gènes situés à l'intérieur de ce domaine. Alors, cette régulation passe par les gènes d'histones dont on a parlé dans les cours précédents qui vous sont représentés ici, ces histones autour desquels l'ADN va s'entourer et qui vont recevoir toute une série de signaux et en particulier des modifications post-traductionnelles qui vont contrôler leur ouverture ou leur fermeture. Vous voyez ici donc des états ouverts et plus loin des états fermés, et on connaît des mutations associées à des cancers dans lesquelles ces histones, par le fait qu'elles sont mutées, vont changer l'accessibilité des gènes aux facteurs de transcription et modifier ainsi le développement de la différenciation. Et ces histones peuvent être donc modifiés par acétylation ou par méthylation, par des enzymes qui sont maintenant bien identifiés. Et ces enzymes qu'on appelle dans ce cas-là, par exemple, les histones acétyltransferases, celles qui vont acétyler l'extrémité des histones et relâcher l'empaquetage de l'ADN, sont impliquées dans de nombreux cancers dans lesquels ces histones acétyltransferases peuvent être mutés, et l'enzyme qui a l'effet inverse de désacétylation des histones, qu'on appelle les H-TAC, elles ont été impliquées dans la formation de plusieurs leucines. Donc parmi les autres modifications post-traductionnelles qui sont connues, il y a des méthylations de ces mêmes histones, et ces méthylations des histones vont conditionner de manière très étroite l'ouverture ou la fermeture de la chromatine, comme vous le voyez représentée ici, avec en particulier la méthylation de la lysine K27, qui est très importante pour la compaction des gènes et du coup le recrutement de répresseurs. Et de manière remarquable, ces opérations de méthylation ou déméthylation sont contrôlées par des complexes protéiques, qui vous sont représentés ici, complexes protéiques qui ont été identifiés dans l'étude du développement et qui sont des régulateurs essentiels des gènes maîtres. Et non seulement ce sont des régulateurs essentiels des gènes maîtres, mais en fait ils sont très régulièrement l'un ou l'autre sujet de mutations dans des cancers. Donc mutations dans des cancers qui vont déséquilibrer cet équilibre entre la chromatine ouverte et la chromatine fermée. Alors, pour finir cette revue des relations entre transcription et cancer, j'ai choisi cette image tirée d'une revue très récente sur les relations entre transcription et cancer qui au fond représente un peu tout ce qui peut, tout ce qui peut dérailler, avec quelques exemples, donc on a tout d'abord ces protéines qui vont contribuer à l'architecture globale de la chromatine, qui vont maintenir ces boucles ouvertes et ces boucles fermées, qui vous sont représentées ici avec une protéine qui se lie à l'ADN, qui s'appelle CTCF, et puis un complexe, le complexe coésine, qui va donc comme un anneau maintenir autour de CTCF ces branches de chromatine ouverte ou fermée, et au fond déterminer ainsi le répertoire qui va être accessible ou pas aux facteurs de transcription. Et puis plus proche du démarrage du gène, on a tous ces complexes protéiques dans lesquels on va pouvoir avoir les facteurs de transcription eux-mêmes, bien sûr les éléments sur lesquels se fixent ces facteurs de transcription, l'ARNA polymérase, tout l'environnement chromatinien avec les complexes impliqués dans l'ajout ou au contraire la soustraction des modifications post-traductionnelles sur les histones, et enfin les coactivateurs et les protéines d'architecture qui peuvent également être mutées. Alors tout ceci en fait est extrêmement lié au développement des tumeurs, à travers donc historiquement d'abord les translocations. vous avez ici une représentation de la translocation du lymphome de Burkitt, probablement à la première qui a été bien étudiée, et qui cible un gène très important qui s'appelle le MYC. Le MYC est un régulateur majeur de la croissance et de la différenciation des cellules, nous en avons parlé dans les cours de l'an dernier. Et ce gène MYC, dont le niveau de transcription et le niveau de la protéine MYC doivent être extrêmement régulés pour permettre la croissance normale des cellules, va se trouver réarrangé par une translocation chromosomique impliquant le gène des immunoglobulines qui s'exprime très fortement dans ces lymphocytes, pour donner donc un gène hybride dans lequel on va avoir le promoteur des immunoglobulines qui, dans ce type cellulaire, est un promoteur extrêmement fort qui va conduire à l'expression du gène MYC et conduire à une dérégulation, une très forte augmentation de l'expression de ce gène. Et l'expression forte de ce gène va suffire à induire des proliférations totalement dérégulées de ces cellules. Alors un deuxième type de translocation est constitué des translocations avec échange au sein de la partie codante, et vous avez donc ici deux gènes, le gène Abelson et le gène BCR, qui vont se trouver l'un et d'autre cassés au milieu de leur région codante pour donner naissance à un gène hybride. Gène hybride dans lequel, au fond, la transcription des séquences de type Abelson, ici en vert, va être placée sous la dépendance du promoteur de BCR et qui ensuite va donner une protéine hybride mélange de la protéine BCR et de la protéine Abelson, qui va du coup avoir acquis de nouvelles propriétés, et en particulier une activité de type kinase dérégulée. Alors ces translocations au sein des régions chromosomiques, au sein des gènes, pardon, sont particulièrement fréquentes dans les leucémies myéloïdes, et on en verra plusieurs exemples dans les prochains cours. Alors, on peut également avoir des mutations ponctuelles, mutations ponctuelles au sein des promoteurs, et vous avez représenté ici le cas du gène de la télomérase. La télomérase est un complexe riboprotéique qui va permettre la régulation de la longueur des télomères et donc réguler indirectement l'immortalité cellulaire. Eh bien, dans de nombreuses tumeurs, ça a été découvert initialement dans des formes familiales de mélanomes, et puis ça a été ensuite observé dans de très nombreuses autres tumeurs, on peut avoir des mutations discrètes au sein du promoteur qui vont permettre la fixation augmentée de certains facteurs de transcription, et donc une surexpression de la télomérase qui, du coup, va rendre ces cellules, là aussi, mortelles. Et dans le cas des carcinomes hépatocellulaires, on a pu montrer que ces mutations de la télomérase étaient déjà observées dans des états précancéreux, au stade de nodules cirotiques, et que dans ces nodules cirotiques, on va déjà avoir des activations de la télomérase dans 25% des cas, et ensuite, au niveau de la tumeur bien constituée, dans les deux tiers des cas, on observera ces mutations de la télomérase. Donc ça, c'était des mutations qui surviennent dans la partie proximale du promoteur, donc très proche du site de démarrage de la transcription. On connaît aussi des amplifications focales très à distance. Vous voyez qu'ici, on est extrêmement loin, à plusieurs mégabases du site de démarrage de la transcription. Il s'agit toujours du génmique. Nous sommes maintenant dans des leucémies aigues lymphoblastiques de type T, et dans ces leucémies aigues lymphoblastiques de type T, on va avoir une amplification de séquences, de fixation de la protéine Notch, que vous voyez ici par chipset, qui se fixe très exactement à cet endroit-là, et par duplication de ces séquences, on va avoir une fixation augmentée de Notch, et donc très forte surexpression du myc au-delà de ce site de fixation. Donc on a une formidable diversité de ces mécanismes. On vient de parler des éléments en 6, donc de cette partie-là du schéma. On connaît également des amplifications simples d'un gène, et ici il s'agit d'un des membres de la famille myc, le N-myc, donc qui va avoir les mêmes propriétés que ces mycs de contrôle de la croissance, et qui dans les neuroblastomes, donc une tumeur touchant l'enfant, va être énormément amplifiée. Vous voyez ici une hybridation en fiche avec des gènes normaux en rouge ici qui sont présents à deux copies, et vous voyez ici une centaine de copies du gène ennémique traduisant son amplification. Et on sait dans les neuroblastomes que c'est un facteur absolument fondamental de la survie. Vous voyez que sans amplification, la survie est très bonne. Avec une amplification, la survie est malheureusement beaucoup moins bonne. donc traduisant le fait que la cellule est soumise à l'empreinte très forte de ce gène. Alors, architecture chromosomique, il s'agit là de découvertes relativement récentes, montrant qu'au fond, ces complexes qui vont assurer l'architecture de ces boucles de chromatines et ensuite qui vont rapprocher les enhancers des promoteurs, assurés donc par la protéine CTCF que vous voyez ici représentée en violet, et ce complexe de cohésine représenté en bleu, et bien on sait qu'on peut avoir des mutations de tous les composants de ce système. On peut avoir des mutations du complexe cohésine, on va en voir des exemples dans un instant, on peut avoir des mutations de CTCF, on peut avoir des mutations des sites de liaison sur l'ADN de cet ECF, donc on va bloquer la fixation ici de cet ECF sur son site, et ceci va donc conduire à des désordres de l'architecture des chromosomes qui vous sont représentés ici. Vous voyez qu'ici on a perdu le contact entre le gène et les enhancers, et donc ce gène va être sous-exprimé. Ici on va casser cette boucle qui isole finalement cette boucle de chromatine active du reste qui est inactive, et ceci va donc conduire à une perturbation de la régulation de l'expression génétique de tous les gènes qui sont situés au voisinage de cette boucle. Alors une illustration de travaux relativement récents dans le cadre de ces cellules, des cellules hématopoïétiques, donc voici ce complexe coésine, et ce complexe coésine va être caractérisé par la présence de mutations touchant l'un quelconque des membres de ce complexe, et celles vous sont représentées ici, donc en étoile noire, des différentes mutations touchant par exemple RAD21 qui est située ici, ou touchant SMC1A. Et dans ces travaux, les auteurs ont pris des cellules souches, des progéniteurs, pardon, des progéniteurs hématopoïétiques. Ces progéniteurs hématopoïétiques sont donc capables de proliférer et de faire un clone dans un environnement semi-solide, ce qu'on appelle une colonie, mais ces colonies ne sont pas immortelles, et donc ces colonies vont donner un certain nombre de colonies hématopoïétiques au départ, et si on les replante, on leur fait subir un deuxième passage, et bien ils ne vont pas pousser une seconde fois, traduisant le fait que ces progéniteurs, certes ont la capacité de produire un clone cellulaire, mais ne sont pas immortels, et donc vont disparaître. Et bien on voit que lorsqu'on surexprime des constituants de ce complexe de coésine, on va, dans leur forme mutée, et uniquement dans leur forme mutée, on va faire apparaître en fait une immortalité de ces cellules, et ces cellules vont être capables de pousser indéfiniment dans des conditions semi-solides, ceci traduisant le fait qu'elles sont devenues, au moins en première approximation, immortelles, du fait de la présence de ces mutations qui vont casser la fonction. Alors les mêmes questions ont été abordées de manière différente, avec non pas une surexpression d'un gène muté, mais cette fois-ci avec une désorganisation du gène, comme nous le verrons un peu plus tard au niveau des méthodes, et donc si chez la souris on détruit le gène SMC3, et bien vous voyez qu'on remplace la moelle, qui est là une moelle riche et normale, par une moelle qui n'existe plus, c'est ce qu'on appelle l'aplasie médulaire, donc il n'y a plus de cellules dans la moelle, il n'y a plus de cellules blanches dans le sang, il n'y a plus de globules rouges, et donc l'animal va mourir extrêmement rapidement de cette insuffisance médulaire, parce qu'on a supprimé un membre de ce complexe coésine. Alors le complexe coésine n'a pas seulement un rôle dans le maintien de l'architecture des chromosomes, il a aussi un rôle extrêmement important dans la division cellulaire, et donc on pouvait se dire au fond qu'en ayant supprimé la coésine, on avait simplement empêché la multiplication des cellules souches, et ce que les auteurs ont donc cherché à faire, c'est de faire une inactivation de un gène seulement, un seul seulement des deux allèles de la coésine, pour créer donc une situation d'haplosinsuffisance, c'est-à-dire que dans ces cellules, il n'y aura qu'une copie du gène actif, et donc la moitié, seulement la moitié de la quantité de protéines normales, et ce que l'on voit, c'est que ceci a les mêmes conséquences que la surexpression d'une forme mutée, c'est-à-dire qu'on a maintenant, en présence d'une haploinsuffisance de cette protéine SMC3, des cellules qui peuvent être indéfiniment propagées en méthylcellulose, ce qui traduit donc le fait que ces progéniteurs sont devenus immortels. Alors, est-ce que le fait qu'ils soient immortels va contribuer à la leucémogenèse ? Eh bien, la réponse est oui, et si chez la souris, on ajoute, on croise ces souris ayant une haploinsuffisance pour le complexe coésine, avec un oncogène relativement faible, qui est une kinase activée, qui s'appelle FLT3, qui n'a pas d'effet proleucémogène par elle-même, mais la co-expression des deux, la co-expression de FLT3 et d'une haploinsuffisance pour SMC3, va induire la formation de leucémies, leucémies qui sont, là aussi, qui peuvent être, qui sont immortelles et qui peuvent être propagées de souris à souris. Donc voilà. Alors, comment rentrer dans les mécanismes ? Eh bien, ce qu'ont fait ces auteurs, c'est de chercher à comparer, au fond, directement, au niveau de la chromatine, quelles sont les régions ouvertes avec du sang normal, des progéniteurs normaux ou des progéniteurs qui ont, qui expriment une forme mutante d'une de ces protéines de cohésines. Ils vont donc avoir un enrichissement extrêmement fort pour certains motifs de fixation de facteurs de transcription. Et de manière non surprenante, ils vont trouver en particulier la famille Runt, donc le facteur de transcription RUNX1, qui est responsable de l'autorenouvellement des progéniteurs. Et donc, le modèle qu'ils proposent, c'est qu'on fond quand on va casser ces boucles, quand on va mélanger finalement ces différents domaines chromatiniens, abroger la barrière entre la partie ouverte et la partie fermée, eh bien, on va changer l'accessibilité de ces facteurs maîtres et la dérégulation de la signalisation de ces facteurs maîtres, RUNX1, GATA2 ou ERG, va bloquer la différenciation hématopoïétique et créer par défaut un programme de prolifération et d'autorenouvellement. Donc, revenons maintenant aux gènes maîtres. Ces gènes maîtres, donc, sont des régulateurs de la transcription ou des régulateurs épigénétiques qui vont contrôler l'état de la chromatine. Et ils ont été essentiellement étudiés et définis par leurs effets sur le développement normal. Et ces études ont pu montrer que ces gènes maîtres étaient des points de convergence, des nœuds de convergence entre de très nombreux systèmes de régulation. Et comme nous allons le voir à travers quelques exemples, ils sont définis soit par l'inactivation. Qu'est-ce qui se passe quand on supprime un gène maître ? On va voir quelques exemples. Ou leur étude sur la transdifférenciation, c'est-à-dire quelle est la conséquence de l'expression forcée ou inappropriée de certains de ces gènes maîtres sur le devenir cellulaire in vivo ? Donc, la raison pour laquelle j'ai choisi de vous en parler, c'est qu'ils sont impliqués dans de très nombreux cancers, et en particulier dans des cancers au niveau hématopoïétique. Et qu'au fond, ce qu'ont montré les études de ces 20 dernières années, c'est qu'il faut arriver à finement étudier leur comportement dans le contexte normal, c'est-à-dire dans le contexte du développement, pour arriver à comprendre comment ces fonctions sont perturbées, parfois de manière fine, dans les cancers, et quelles sont donc les conséquences de ces anomalies dans la propagation de ces cellules. Alors, un exemple tout à fait classique, c'est celui de l'œil. Donc, ceci vous représente un œil minimal, et l'œil minimal, au fond, c'est deux cellules qui coexistent, une cellule qui va abriter des photorécepteurs, et une cellule avec des pigments derrière, qui va servir d'écran, qui va permettre d'arrêter la lumière et de faire que les photorécepteurs soient activés. Donc, cette dualité entre la cellule pigmentaire et la cellule de photorécepteurs, on la retrouve dans la quasi-totalité des yeux qui ont pu être décrits. Bien sûr, l'œil que nous connaissons tous chez les vertébrés, mais également toutes sortes d'eux chez d'autres animaux ou d'autres structures beaucoup plus primitives, qui ont toujours la même organisation. Et l'un des gènes maîtres qui contrôle l'œil s'appelle Pax VI, et Pax VI, vous voyez, est responsable du développement de l'œil chez la mouche drosophile. Vous voyez ici un bel œil de drosophile. Si on enlève ce gène qui d'ailleurs s'appelle chez la drosophile Eye Absent, vous voyez qu'il n'y a plus rien. Et c'est à peu près la même chose chez le poisson zèbre. Chez la souris, on a des anomalies très profondes de la formation de l'œil, et en particulier du cristallin, comme vous le voyez ici, qui est beaucoup plus petit et qui n'est pas situé en bonne position. Et puis, il existe des sujets chez lesquels il existe une mutation de ce gène chez l'homme, et ceci va également conduire à des défauts du développement de l'œil. Donc ça, c'est ce qui va résulter de l'inactivation de ce gène Pax VI. Mais peut-être que la chose la plus surprenante, c'est l'effet de la surexpression inappropriée de Pax VI, et ça, ce sont des diapos tirés des publications de Walter Goering, qui montrent que lorsque l'on fait exprimer Pax VI, par exemple, sur l'antenne de la mouche, on va créer un œil au bout de l'antenne, et si on l'exprime même sur la patte, on va créer un œil sur la patte. Et en regardant en microscopie électronique, vous voyez que cette belle structure de formation de l'œil de drosophile, ici bien régulière, se retrouve très exactement au bout, sur le micro-œil qui est fait au bout de l'antenne, avec la même structure, montrant donc la puissance de cette simple protéine, ce simple facteur de transcription qui va être suffisant pour créer tout ce programme génétique qui va concourir à faire développer cet œil en position inapproprié. Alors, ceci a, à vrai dire, ouvert le champ de ce qu'on appelle la transdifférenciation, qui va essentiellement consister à prendre une cellule, une cellule peu différenciée comme un fibroblaste du derme, et arriver à travers l'action de différentes protéines, qui sont presque toutes des facteurs de transcription, à faire fabriquer une cellule différente. Alors, historiquement, le premier, c'est l'expression d'un facteur de transcription myodé, qui va permettre de transformer un fibroblaste en cellule musculaire. Notre exemple très célèbre de transdifférenciation, c'est l'expression de CEBP-alpha, le deuxième facteur de transcription dont nous allons parler dans ce cours. Eh bien, la simple expression forcée de CEBP-alpha permet de transformer un lymphocyte B en un macrophage, donc un changement radical de linéage au sein de la différenciation hématopoïétique. Cette stratégie est bien sûr celle qui a permis de créer ce qu'on appelle les IPS, donc l'équivalent des cellules souches totipotentes, à partir de fibroblastes, avec l'expression d'un certain nombre de facteurs de transcription de ces cellules totipotentes, en particulier OCT4 et SOX2 et ocimiques. Ce qui souligne d'ailleurs les liens qu'on commence déjà à deviner, vous voyez, entre cette transdifférenciation, cette reprogrammation et le cancer, puisque certains des gènes impliqués sont les mêmes. Et puis, également, la possibilité, à partir de fibroblastes, de faire des cardiomyocytes, donc des cellules du cœur, des cellules capables de battre de façon rythmique, et ceci à travers la co-expression d'un certain nombre de facteurs de transcription. Et de manière assez remarquable, vous voyez qu'on peut d'ailleurs obtenir le même résultat avec des combinaisons différentes. Vous voyez, avec trois facteurs de transcription, on peut obtenir des cardiomyocytes, mais on peut également les obtenir avec d'autres combinaisons. Alors, ceci, évidemment, soulève des espoirs importants dans le domaine de la médecine régénérative, parce que ça permet d'imaginer, de fabriquer des types cellulaires différenciés lorsque ceux-ci sont perdus, par exemple, pour réparer un cœur, un cœur qui a subi un infarctus, ou refabriquer certains types de neurones qui auraient pu disparaître dans des processus neurodégénératifs. Alors, un exemple tiré d'un papier très célèbre dans celle montrant la conversion entre deux types cellulaires qui, en général, n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui sont vraiment situés dans des branches complètement différentes de la différenciation hématopoïétique. Donc, un lymphocyte B, une cellule spécialisée dans la fabrication d'anticorps, eh bien, si on exprime, grâce à un virus, cette protéine CBP-alpha, on va, dans un premier temps, commencer à perdre les marqueurs qui sont les marqueurs B, en particulier le marqueur CD19, qui est un marqueur universel du lymphocyte B. Donc, vous voyez qu'on va perdre très rapidement, dès deux jours, on perd, vous voyez, plus des deux tiers de l'expression du CD19, et puis on va commencer à faire apparaître des marqueurs, des protéines de surface qui sont typiques des macrophages, qui s'appellent MAC1 et GR1. On va donc avoir transitoirement une cellule qui n'existe jamais dans l'organisme, qui exprime à la fois des marqueurs B et des marqueurs de macrophages, et puis on va complètement transformer cette cellule qui était à l'origine d'un lymphocyte en un macrophage. Donc, c'est le prototype de la transdifférenciation. Et au niveau moléculaire, on a pu montrer que CBP-alpha allait avoir un double rôle. D'une part, il va réprimer la fonction de PAX-5, et vous vous rappelez que PAX-5 est justement un des gènes maîtres qui va permettre à une cellule de devenir une cellule B. Donc, on lui bloque son programme qui va permettre de lancer la différenciation en cellule B, et en particulier d'exprimer CD19. Et puis, à travers le recrutement d'un autre facteur maître qui s'appelle PU1, on va avoir une rapide induction des gènes spécifiques des cellules myeloïdes, en particulier MAC et GR, ainsi que d'autres gènes. Et puis, il va y avoir, par un mécanisme qui n'est pas encore totalement établi, une extinction complète du programme de différenciation B, donc signant la transformation, la transdifférenciation d'une cellule B en un macrophage. Alors, ceci est important pour la régénérescence tissulaire. Et un exemple qui a été beaucoup étudié, c'est l'équilibre naturel, dans des conditions naturelles, en réponse, par exemple, à une perte de substance du muscle cardiaque. Le cardiomyocyte, donc qui est une cellule contractile différenciée, qui ne se divise jamais, va, en réponse à un stress, se dédifférencier pour devenir un cardiomyocyte immature qui va avoir perdu ses caractéristiques de différenciation, et en particulier son appareil contractile, qui va se multiplier et ensuite se redifférencier pour redonner du cardiomyocyte. Mais on connaît également des systèmes où, comme dans le cas de la conversion entre lymphocytes B et macrophages, on va pouvoir passer d'un type cellulaire, par exemple, dans le pancréas, d'une cellule exocrine du pancréas, à une cellule endocrine, une cellule productrice d'insuline, à travers des manipulations du réseau d'expression génétique. Et puis, on peut également aller, grâce à ce qu'on appelle la reprogrammation d'une cellule différenciée, que ce soit un fibroblaste ou une cellule souche neurale, jusque vers une cellule totipotente, qui peut ensuite être redifférenciée dans tous les types cellulaires de l'organisme. Donc ceci, ce mécanisme de dédifférenciation et de transdifférenciation peut contribuer à la régénérescence des tissus, et cette régénérescence tissulaire, pour des raisons qui ne sont pas encore très bien comprises, est beaucoup plus facile chez certains animaux. L'exemple classique, c'est le triton, pour lequel on va pouvoir couper une patte. Eh bien, après avoir coupé une patte, cette patte va repousser. C'est-à-dire qu'on va être capable de refabriquer tous les types cellulaires, l'os, les muscles, les cartilages, qui vont se positionner au bon endroit, avec la bonne taille, ce qui évidemment n'est pas faisable chez des animaux supérieurs comme des hommes. Alors, de manière tout à fait remarquable, dans le processus que je vous ai décrit de dédifférenciation, prolifération et redifférenciation, eh bien, on va avoir une phase transitoire où ces cellules vont se multiplier, et on sait que cette dédifférenciation, elle fait appel à un certain nombre de protéines extrêmement importantes dans le cancer, et en particulier la protéine RB, le gène du rétinoblastome dont nous avons parlé dans les cours précédents. Ce gène du rétinoblastome est un gène extrêmement important pour le contrôle du cycle cellulaire et le contrôle de la différenciation terminale des cellules. Eh bien, il va y avoir une extinction de la protéine RB qui va être associée à l'induction de la prolifération et ensuite, au moment de la redifférenciation, RB va de nouveau se réexprimer. Et donc, on retrouve finalement dans ces processus de dédifférenciation, de transdifférenciation, un certain nombre de voies qui sont des voies bien connues pour être impliquées dans la transformation cancéreuse. Alors, un autre exemple dans lequel on va retrouver ceci, c'est dans l'excision du cristallin dans l'œil, de nouveau chez le triton. Et donc, chez le triton, si on fait une excision chirurgicale du cristallin, eh bien, il va y avoir une régénérescence. Mais cette régénérescence vient d'un autre type cellulaire. Elle vient de l'épithélium pigmentaire. Et donc, ça a été étudié en grand détail. À partir de l'épithélium pigmentaire, il va y avoir une dédifférenciation. Et dans ce processus de dédifférenciation, eh bien, on va retrouver l'implication du gène RB, du gène P53, de la voie race, de régulateurs épigénétiques, bref, de toutes sortes de gènes qui sont bien connus pour être impliqués dans le cancer. Ceci va conduire à des cellules indifférenciées qui vont proliférer. Et ces cellules ayant proliféré, sous l'effet d'autres gènes maîtres, et en particulier Pax6, vont se redifférencier pour redonner les cellules du cristallin. Donc, on a ici, dans un cas de régulation normale, au fond, à la suite d'une atteinte traumatique, activation de réseaux géniques, qui, dans une large mesure, sont des réseaux géniques connus pour être impliqués dans le développement des cancers. Alors, comment est-ce qu'on étudie ces gènes maîtres du développement ? Et donc, on va, là, pour finir ce cours et servir d'introduction au cours suivant, voir quelques-uns des moyens d'études, et en particulier des techniques d'études qui ont été développées pour l'étude de ces gènes maîtres dans le développement. La difficulté étant que l'étude doit être nécessairement menée in vivo, donc chez des animaux entiers, et avec de nombreux organismes modèles, des souris, poissons, xénopes, des vers, comme c'est Elégance. Et on a développé, dans ces 30 dernières années, des techniques extraordinairement puissantes d'ingénierie du génome, qui vont permettre de changer l'expression de ces gènes maîtres. On va pouvoir exiser le gène, exiger des éléments de régulation, induire des mutations ponctuelles, et on va pouvoir faire ça dans différentes lignées, dans différents types cellulaires, et souvent de manière inductible, grâce au progrès de cette ingénierie du génome. Et on va ensuite pouvoir regarder quel va être l'effet de ces manipulations sur la différenciation cellulaire, sur le type, l'abondance et la différenciation des cellules qui sont ainsi produites. Et bien entendu, in vivo, ces études, puisqu'on va au fond agir sur des facteurs de transcription, donc ces études vont pouvoir être couplées à des analyses de transcriptome ou des analyses de chipsec pour arriver à comprendre, au niveau des interactions entre ces protéines régulatrices et leurs gènes cibles in vivo, qu'est-ce qui se passe exactement. Alors la première technique qui a permis vraiment l'étude fine de ceci a valu le prix Nobel à ses hauteurs en 2007, et c'est la technique d'inactivation génique qui vous est représentée ainsi. On construit donc un fragment d'ADN génomique dans lequel le gène d'intérêt est cassé par l'introduction d'un gène de résistance aux antibiotiques, qui est la néomycine ici en rouge. Également, on introduit un deuxième marqueur de sélection à l'extrémité du fragment, qui est une enzyme virale, qui va permettre de sélectionner les insertions de ce fragment génique par recombinaison homologue, donc avec une recombinaison parfaite de ce fragment génomique qui permet de casser très spécifiquement le gène d'intérêt et de le remplacer par la résistance aux antibiotiques, qui permet donc de séparer de l'intégration aléatoire de ce fragment dans le génome sur la base de la résistance ici à la néomycine et ici d'une double résistance à la fois aux nucléotides modifiés et à la néomycine. Et donc, ceci va être réalisé dans des cellules provenant de la masse interne de l'embryon, ce qu'on appelle des cellules ES. On va pouvoir sélectionner des cellules ES modifiées, les réinjecter donc dans un blastocyste, réinjecter ce blastocyste chez la souris, obtenir des souris mosaïques, donc une partie des cellules porteront la mutation et l'autre non, c'est ce qui vous est représenté ici en rouge et en jaune. Et ensuite, avec un nouveau croisement, on va pouvoir obtenir, si la modification a été passée dans la lignée germinale, des souris intégralement inactivées pour ce gène et aussi des souris normales. Donc, cette technique a totalement révolutionné l'étude des gènes maîtres parce qu'elle a permis de regarder ce qu'était l'effet de l'inactivation d'un gène maître directement dans un organisme vivant. Alors, le problème, c'est que, comme l'indique son nom, leur nom, ces gènes maîtres sont souvent essentiels. Et donc, comme ils sont essentiels, assez souvent, ils vont conduire à l'absence de développement embryonnaire. Et donc, on se retrouve un petit peu dans une impasse. Et ceci a pu pu être en partie résolu avec des techniques de recombinaison partielle, tissu dépendante, en fait, qui sont des variantes de la méthode précédente dans laquelle on va entourer le gène à éliminer de séquences de recombinaison qui sont représentées ici par ces triangles violets et ce qu'on appelle des sitlocks. Et on va en même temps exprimer sous la dépendance d'un promoteur spécifique. Ici, par exemple, le promoteur de l'albumine, qui va être exprimé extrêmement fortement dans les cellules du foie et de manière relativement spécifique. Et donc, si on arrive à faire exprimer l'enzyme de recombinaison qui s'appelle la creux et ce gène encadré, on va pouvoir donc, spécifiquement dans le foie qui exprime la creux, déléter ce gène. Et donc, on va pouvoir déléter ce gène maintenant de manière tissu spécifique et non plus dans l'organisme entier, ce qui va permettre d'étudier ces fonctions de manière extrêmement fine, organe par organe. Alors, cette modification méthodologique peut être encore enrichie avec des possibilités de rendre cette excision inductible. Et pour se rendre cette excision inductible, en fait, on va fusionner cet enzyme, la creux, à un morceau du récepteur aux estrogènes. Et ce morceau du récepteur aux estrogènes va permettre de séquestrer l'enzyme dans le cytoplasme. Et donc, l'enzyme étant séquestré dans le cytoplasme ne pourra pas accéder au site de recombinaison. Et donc, il n'y aura pas de recombinaison, sauf si l'on injecte donc un produit qui ressemble aux estrogènes, qui s'appelle le tamoxyphène, qui va se lier donc à ce fragment du récepteur aux estrogènes, permettre la translocation de la creux dans le noyau, l'excision du gène. Et donc, on va avoir maintenant une excision du gène qui va être tissu spécifique et inductible en réponse à l'injection de tamoxyphène. Et cette possibilité à la fois de restreindre l'excision à un territoire donné et, par ailleurs, de l'induire en réponse à cette injection de tamoxyphène va permettre une étude pratiquement universelle de ces gènes maîtres dans toute une série de circonstances. Alors, un exemple ici, avec ce gène de nouveau Pax 6, vous voyez que si on prend comme critère la formation d'un oeil de toute évidence après excision, l'oeil est anormal et le cristallin a complètement disparu dans ce modèle-là. Alors, cette technique, bien sûr, a nécessité l'identification de très nombreux promoteurs spécifiques pour que l'on puisse donc exprimer l'enzyme dans tous les types cellulaires d'intérêts. Et ceci pose des problèmes techniques parce que l'expression est parfois préférentielle mais pas exclusive et donc il peut y avoir des phénomènes de suite et on peut avoir donc des résultats parfois un peu contradictoires suivant le type de promoteurs qui ont été utilisés ou même la souche de souris, certains de ces promoteurs étant particulièrement stringents dans leur contrôle et d'autres l'étant moins. Alors, on peut également non seulement s'attaquer aux gènes, comme on l'a vu, mais on peut faire la même chose avec tous les éléments de régulation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, grâce à ces techniques d'ingénierie génétique, induire des modifications dans le promoteur proximal, dans les enhancers ou dans les enhancers tissus spécifiques, comme par exemple ceux qui étaient amplifiés dans les leucémités, l'élément de réponse à Notch qui était augmenté. Et donc on peut, à vrai dire, faire du bricolage génétique quasiment à souhait pour pouvoir étudier dans le vrai contexte d'un animal intact, d'un animal vivant, les désordres liés aux manipulations de ces gènes et avec maintenant des capacités d'avoir des analyses toujours plus fines et toujours plus proches de la physiologie. Alors, un exemple sur lequel on reviendra plus tard dans le cours, c'est toujours CEBP-alpha. Eh bien, pour CEBP-alpha, on peut enlever, non pas le gène, mais on peut enlever l'un des éléments essentiels de régulation, qui est un enhancer tissu spécifique qui est situé très loin du gène, à 50 kilobases du gène. Et vous voyez que si on fait ceci et qu'on s'intéresse maintenant à la moelle, eh bien, il n'y a pratiquement plus d'expression du gène dans la moelle. En fait, le gène pourtant est toujours là. Le gène s'exprime parfaitement normalement dans tous les autres tissus dans lesquels il est aussi indispensable. Mais le fait d'avoir enlevé cet enhancer tissu spécifique fait qu'il ne s'exprime de manière tout à fait anormale dans la lignée hématopoïétique. Alors, pour finir ces méthodes d'analyse des facteurs maîtres et de leur rôle dans la différenciation cellulaire, je voudrais encore vous parler de ce qu'on appelle le lineage tracing, qui est une technique également d'apparition récente qui va permettre de marquer dans l'organisme à un moment donné une cellule et de voir ce qui lui arrive. Et donc ça, ça va permettre dans un animal entier, vivant, vivant de manière normale, de marquer un groupe cellulaire spécifique avec des protéines qu'on s'est bien repérées. Alors, initialement, c'était des enzymes comme la bêta-galactosidase. Maintenant, c'est plus souvent des protéines fluorescentes comme la GSP, DS-RED ou tomato ou cherry. Et donc, ceci va permettre de faire un marquage qui, dans certains cas, va être un marquage constitutif. Dans d'autres cas, peut être un marquage inductible. Et quand c'est un marquage inductible, on va pouvoir marquer un tout petit composant de cellules et regarder ce qui se passe ensuite quand le tissu évolue. Et ceci va donc permettre d'études vraiment d'une filiation cellulaire, d'un linéage cellulaire in vivo, sans aucune phase d'extraction ou de tri, dans de parfaites relevances physiologiques. Et donc, ceci a été évidemment la méthode de choix pour montrer l'existence de cellules souches et pour montrer comment est-ce que certaines cellules vont être capables de donner naissance à toute une série de linéages différents. Parce qu'évidemment, une fois qu'une cellule a activé ce gène, elle va le garder toujours activé. Et donc, toute sa filiation va conserver la trace de ce marquage. Et ceci a permis également de caractériser de manière fine l'équilibre entre prolifération et différenciation des progéniteurs dans des tissus normaux, quelque chose qui était totalement impossible avec les techniques qui existaient avant. Et donc, d'avoir des cinétiques de division des cellules normales ou des cellules normales en condition de stress. Si on représente ceci de manière un petit peu schématique, avec ici une représentation ultra schématique de la hiérarchie hématopoïétique, par exemple, on peut se dire que cette cellule-là est la cellule souche totipotente hématopoïétique, que ça, c'est par exemple une short-term short-term hématopoïétique stem cell. Si on marque grâce à l'expression d'un promoteur spécifique de la cellule souche hématopoïétique, on fait un marquage à un moment donné, eh bien toute la descendance de cette cellule va être verte et rester verte. Et donc ça, c'est le critère le plus stringent pour la définition d'une cellule souche. Alors si on a une cellule qui est juste en aval, on peut également avoir un marquage, cette fois-ci de la descendance, un marquage stable de la descendance, mais pas de toute la descendance, puisqu'on n'est pas tout à fait au sommet de l'échelle. Et par contre, si on fait un marquage des progéniteurs, des projetteurs qui soient multipotents, pluripotents ou unipotents, on va avoir un marquage de la descendance. Donc pendant une fenêtre de temps déterminée, les cellules hématopoïétiques vont être marquées par la GHP, par exemple, et puis ensuite ça va disparaître parce que cette cellule n'est pas immortelle et qu'une fois qu'elle aura donné son maximum de prolifération, elle va disparaître. Et inversement, si on marque un type cellulaire complètement différencié, complètement en bas de la hiérarchie, eh bien ces cellules ont une espérance de vie qui est assez courte et donc dès que cette espérance de vie est dépassée, le marquage disparaîtra aussi. Alors comment est-ce que l'on réalise ceci au niveau de cette ingénierie génétique ? Eh bien avec des process qui sont assez similaires de ceux que je vous ai indiqués avant, on va par exemple exprimer toujours cet enzyme de recombinaison, la crée, sous la dépendance par exemple d'un promoteur actif dans la peau, la kératine 14. Donc il faut un interrupteur qui va permettre de donner le signal, ensuite il faut un gène rapporteur et ce gène rapporteur, ça va souvent être une protéine fluorescente comme l'YFP ou la GFP. Initialement dans une configuration où ce gène est inséré dans un gène sous la dépendance d'un promoteur qui s'exprime un peu partout dans la cellule comme le promoteur ROSA26, mais avec un stop qui en va empêcher l'expression de cette protéine. Et si à un moment donné on traite avec du tamoxyphène, on va permettre dans quelques cellules l'excision de cette cassette stop et donc on va induire l'expression de cette protéine fluorescente comme vous le voyez ici, au sein d'un épithélium stratifié, on va avoir une cellule qui est tout d'un coup marquée et on va pouvoir donc observer la descendance de cette cellule et créer des cinétiques. Alors la descendance de cette cellule dans ce modèle finalement elle va pouvoir être double, soit on a une division latérale et on va garder une cellule qui va avoir des propriétés de progéniteurs au fond de la couche épithéliale, soit on va avoir une division dans laquelle la cellule va remonter au sein de l'épithélium et ceci étant, ceci est associé à des caractéristiques de différenciation comme vous pouvez le voir donc à travers les changements de forme pour aller finalement vers la couche cornée. Donc on va pouvoir grâce à cette technologie en réponse à l'administration de tamoxyphène voir quelles sont les divisions de type progéniteur et les divisions de type différenciation directement dans un épithélium. Alors il y a d'autres moyens technologiques que la fusion avec le récepteur aux oestrogènes. En particulier on peut avoir des systèmes inductibles par la doxycycline dans lequel on a un activateur transcriptionnel artificiel sensible à la doxycycline qui va permettre donc de créer une impulsion de transcription et qui va permettre de synthétiser ce gène X. Et donc il est essentiel que le marquage soit bref pour n'avoir d'expression que dans un petit groupe de cellules dont on va ensuite suivre le devenir in vivo avec une caractérisation du devenir de ces cellules. Et comme je vous le disais tout à l'heure au niveau expérimental il est très important de bien caractériser ces lignées cellulaires au niveau de la cinétique de réactivité des fuites possibles de la tissu spécificité parce qu'évidemment si le promoteur ici n'est pas strictement spécifique d'un type cellulaire ou s'il y a déjà un petit peu de fuites basales du rapporteur et bien on va avoir une interprétation qui est beaucoup plus complexe du résultat de ces expériences. Alors ça peut donner naissance à des processus relativement intéressants au niveau artistique comme vous voyez ici ce qu'on appelle la technique confetti. Donc la technique confetti en fait c'est en gros la même sauf qu'on utilise trois protéines fluorescentes de couleurs différentes donc de la rouge de la jaune et de la bleue avec des sites des sites de recombinaison un peu partout et donc suivant les recombinaisons qui peuvent être un peu aléatoires on a en plus trois copies du gène on peut avoir trois bleus deux bleus un vert un vert deux bleus etc et donc on va avoir toute une palette toute une palette de couleurs dans le devenir de ces cellules ça c'est un épithélium intestinal je suis certain que vous l'aviez tous identifié et vous voyez donc que chacune des villosités va être marquée par la couleur de la cellule souche qui lui a donné naissance et donc ça ça montre de manière tout à fait claire que tout ce qui est de la même couleur là dérive d'une cellule souche et chaque fois que vous avez une différence de recombinaison dans une cellule souche et bien ça va donner naissance à une villosité de couleurs différentes. Alors tout ça c'est très joli mais à quoi ça sert et bien ça sert à faire de vraies mesures de vraies mesures de la cinétique cellulaire donc ça c'est tiré d'un d'une revue d'il y a quelques années qui traitait du problème de la des cinétiques de cinétique de prolifération à l'intérieur de l'épithélium de souris et donc dans cet épithélium de souris vous avez de vraies cellules souches qui sont au niveau des annexes au niveau des poils qui sont représentées ici en orange et puis vous avez des progéniteurs qui sont dans les régions entre entre les poils et ce que montre cette ce que schématise ce ce diagramme c'est qu'au fond la plupart de l'homéostasie se fait à travers des progéniteurs donc les progéniteurs ici en bleu ciel vont se diviser une fois tous les sept jours ils vont donner ils vont donner naissance aux progéniteurs à un mélange de progéniteurs et à des cellules différenciées voyez de manière relativement équilibrée ce qui fait que ces progéniteurs vont en gros avoir un double un double effet à la fois de s'auto renouveler et puis donner des cellules différenciées qui vont qui vont recouvrir donc recouvrir l'épithélium et participer à son homéostasie et les vraies cellules souches celles qui sont présentes dans les annexes elles finalement se divisent extrêmement peu au moins en conditions basales vous voyez qu'elles se divisent en moyenne tous les 80 tous les 80 jours environ tous les trois mois et une division va donner de manière aléatoire là encore c'est la même répartition dans 10% des cas on aura une augmentation de cellules souches 80% des cas donc avec une qui donne deux 80% des cas on a une cellule qui restera souche et l'autre qui sera un progéniteur et dans 10% des cas on va donner naissance à deux progéniteurs donc dans l'homéostasie de la peau normale de souris en l'absence de stress c'est essentiellement les progéniteurs qui font le travail et il y a une participation des cellules souches qui est minoritaire sauf en cas de stress parce qu'on sait qu'en cas de stress ce qui se passe c'est que les cellules souches là vont se mettre à fonctionner à fond elles vont se reproduire non pas tous les trois mois mais elles vont se reproduire se diviser tous les jours et souvent d'ailleurs avec un biais pour le renouvellement alors quand on parle maintenant des ophages les ophages dans lesquels il n'y a pas de poils il n'y a pas d'annexe il n'y a pas de cellules de vraies cellules souches il y a des progéniteurs qui vont se diviser là environ tous les trois jours pour donner des cellules différenciées en bleu foncé donc ça c'est la situation normale et quand on a maintenant regardé ce qui se passe avec ces mêmes systèmes de marquage dans des tumeurs cutanées induites par des carcinogènes chimiques ce qu'on voit c'est essentiellement une participation très accélérée des cellules souches et ces cellules souches maintenant au lieu de se diviser tous les trois mois vont se diviser deux fois par jour et donc ceci va conduire évidemment à la prolifération du tissu et à la formation de cette tumeur et au fond ceci ressemble à un phénomène d'agression et de cicatrisation forcée dans lequel on sait justement qu'on va appliquer de manière beaucoup plus importante ces cellules souches alors dans l'intestin d'autres d'autres études ont pu montrer que les cellules souches sont situées à la base de la crypte intestinale et que c'est la capacité de ces cellules souches à rester dans la crypte qui va contrôler leur différenciation donc si une cellule se divise et bien il va plus y avoir suffisamment de place dans la crypte et donc la cellule souche qui sort de la crypte va commencer à se différencier et on a pu identifier des marqueurs des cellules souches intestinales en particulier lgr5 et montrer que ces cellules sgr5 plus allaient donner naissance à tous les différents types de cellules qu'on trouve dans la villosité et lorsqu'on a un adénome intestinal induit par des oncogènes comme par exemple apc et bien on s'aperçoit que au fond ce qu'on fait c'est une espèce de crypte mais qui sort qui sort de la géographie de la crypte et qui va se mettre à se proliférer en dehors avec là encore tous les types cellulaires qui sont présents et donc si on fait une expérience de clonalité de marquage avec un marqueur des cellules souches et bien on va avoir on va montrer que ce petit adénome dérive entièrement d'une cellule qui est entièrement marquée de la même couleur et on peut donc faire et je crois que c'est ma dernière diapo on peut faire à partir d'un adénome qui est tout de la même couleur réactiver une seconde fois le système ce qui va changer du coup la couleur et donc on va avoir une nouvelle couleur qui va apparaître au sein de cet adénome et on peut montrer que cette nouvelle cette nouvelle tumeur va donner finalement naissance à un sous-clone qui va identifier qui va évoluer pour son compte et continuer à contribuer à le développement de cet adénome donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour ces techniques d'étude des gènes maîtres et donc dans les cours suivants nous allons étudier en grand détail deux exemples de gènes maîtres impliqués dans la dans le dans l'homéostasie des cellules sanguines impliquées dans l'autorenouvellement des cellules souches et qui sont comme vous le verrez la cible de très nombreuses anomalies dans de très nombreuses leucémies et nous verrons comment est ce que au fond l'étude de la régulation normale de ces gènes permet de commencer à comprendre leur rôle dans le développement des leucémies donc on se reverra dans une semaine lundi prochain merci applaudissements Merci.